Lorsque vous observez le ciel bleu depuis chez vous en pleine journée, il vous est sûrement déjà arrivé de constater la présence d'avions dans votre ciel. Mais de quel type d'avion s'agit-il et de quelle compagnie s'agit-il ? Pour le savoir, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez une paire de jumelles, mais vous risquez d'être déçu parce qu'elle est trop courte. Soit vous utilisez un télescope et là il vous faut disposer d'un télescope. Soit vous utilisez le moteur de recherche Flightradar 24 en un mot. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec l'adresse en question. Vous pouvez constater ici, c'est une fenêtre qui s'ouvre spécifiquement pour la Belgique, mais au moyen de la roulette de votre souris, il vous suffit de faire défiler l'entièreté même de la Terre. Et vous pouvez constater à quel point la Terre est couverte d'affils d'avions. Maintenant, revenons à notre région, par exemple, pour la mienne, ça sera la région de Liège. Lorsque je suis avec la région de Liège dans le champ, je peux utiliser la main qui se trouve sur la carte et faire défiler le champ. Et vous avez donc Liège qui est repris en plein cœur de mon champ. Quel est l'intérêt de mettre ce champ ? Eh bien, si vous êtes à Liège et que vous regardez vers le sud, vous allez peut-être voir cet avion. Cet avion, il suffit de cliquer dessus pour savoir, sur le côté gauche, de quel avion il s'agit. Il s'agit ici d'un avion de la compagnie Lufthansa qui va de Londres vers Munich. Et pour savoir quel type d'avion il s'agit, il suffit de cliquer sur l'avion en lui-même. Dans ce cas, vous allez avoir ici l'avion qui est repris avec l'indication Airbus A300 I20. Vous pouvez ainsi vous amuser à regarder les avions. Si par exemple, vous voulez faire de la photographie d'avion au moyen de votre télescope, eh bien, de faire un retrait, je dirais, avec la souris, la roulette de la souris, pour regarder, peut-être si vous voulez faire une photographie d'un gros avion, eh bien, vous avez les gros avions qui sont représentés, par exemple, ici, dans une grandeur plus grande que ce qui est représenté habituellement avec les avions dans votre champ. Et ici, si je clique dessus, je vois que c'est un avion de la compagnie Emirates. Et vous voyez qu'il est de Londres et qu'il va vers Dubaï. Ici, rien qu'à voir la forme de l'avion, on peut constater qu'il s'agit d'un A380. Mais pour en avoir l'incertitude, il suffit donc de cliquer dessus. Et vous avez l'indication du fait qu'il s'agit d'un Airbus A380. Bonnes observations ! Sous-titrage Société Radio-Canada